8h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Charles Le Gave. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Vous êtes financier, entrepreneur et fondateur de l'Institut de Liberté et vous suivez beaucoup. D'ailleurs vous y étiez encore il y a peu de temps, je ne fais pas de révélation j'espère, interdite aux Etats-Unis. Vous êtes beaucoup sur le terrain aux Etats-Unis et vous suivez beaucoup l'actualité là-bas. Vous voudrez qu'on parle aujourd'hui d'une affaire, d'une histoire énorme si j'ose dire, qui aurait pu renverser une élection et qui aurait pu renverser une élection avec raison. Qui aurait pu totalement changer le cours de la politique américaine et donc de la politique mondiale. On va remonter un petit peu dans le temps, on arrive, on est en octobre 2020, un mois avant la présidentielle américaine. Le New York Post à ce moment-là révèle l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, donc le fils de Joe Robinette Biden, qui n'est pas encore à cette heure président des Etats-Unis mais vice-président et candidat à la présidentielle. Cet ordinateur a été abandonné par M. Biden, fils, dans un atelier de réparation de Delaware. Et celui-ci contient les preuves d'un trafic d'influence présumée de la famille Biden. Il contient également des images pornographiques et certaines posent même la question de pédocriminalité puisqu'on y voit des filles d'apparence très mineures. Il y a également ce sujet très grave de conflit d'intérêt entre la société ukrainienne de gaz naturel Burisma et le fils Biden. Tout cela quand même quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle américaine. A l'époque, une grande majorité des médias font bloc. C'est de là, pardon pour nos chers auditeurs, mais là comme il parle américain, on peut le dire, c'est de la fake news. Le New York Post est mis au pylori, donc celui qui a révélé ses informations. Il est mis au pylori, on lui dit qu'il est propagateur de la propagande russe. Tiens, un petit refrain qu'on entend régulièrement et qu'on réentend en ce moment. Le New York Times, à ce moment-là, est le premier de la meute à dénoncer ses confrères du New York Post. La campagne Biden, elle, continue. Plus de 50 anciens responsables du renseignement américain affirment que le prétendu scandale était bien le produit de la désinformation russe. Donc, circulez, il n'y a rien à voir. Twitter lui-même a interdit toute discussion sur le sujet à ce moment-là. Il censure les postes jugés sensibles qu'on prenait allant contre Joe Biden et censure temporairement, tout simplement, le compte du journal New York Post. Mais voilà, le New York Times a changé de ligne. Le 16 mars dernier, il publie un article dans lequel il fait état d'une enquête criminelle sur les déclarations de revenus du fils du président Joe Biden, donc toujours Hunter Biden, et au passage, sans expliquer son revirement, sans s'excuser, on va dire, il explique que les sources autour de l'ordinateur du Delaware sont bien authentiques. Voilà où nous en sommes dans notre histoire. Charles Le Gave, on voit aller dans le fond de cette affaire qui est incroyable, qui aurait pu renverser à ce moment-là les élections, qui a été complètement balayée, mise sous le tapis, circulée, il n'y a rien à voir, alors qu'en fait, c'est gravissime. C'est une vieille histoire. Et ce qu'il y a de plus étonnant qu'on réfléchit, c'est que dans le fond, je crois que l'ordinateur avait été abandonné par l'office de Biden, quelque part en décembre de l'année précédente. Puis pendant six mois, il n'est pas venu le chercher, donc c'est devenu la propriété du réparateur. Et le FBI était parfaitement au courant, parce que ce qu'a fait le réparateur, c'est qu'il a prévenu le FBI, que c'était là, il est venu chercher, le réparateur avait fait des copies qu'il ensuite donnaient à Giuliani et au Poste, au journal Le Poste, qui est le plus vieux journal américain. Il date de la Révolution américaine, donc ça veut dire que c'est un journal populaire, mais enfin qui est très respecté. Peut-être Giuliani, juste pour préciser. Giuliani qui était l'avocat de Trump, ancien maire de New York. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est que le FBI a eu ces informations pendant toute la campagne et ne les a pas sorties. C'est simplement quand Giuliani a décidé de le faire sortir par l'intermédiaire du Poste que c'est sorti. Donc le FBI lui-même était au courant qu'il y avait des choses épouvantables. Et comme on sait que le FBI était complètement, toute la tête du FBI, le septième étage, comme ils disaient, était complètement au courant de tout ça, et bien ils ont décidé de ne pas le sortir. Donc ils avaient décidé de le couvrir. Ils avaient décidé de le couvrir. Et donc c'est une preuve de plus d'une espèce de complot qui a eu lieu contre Trump pendant toute sa présidence. Vous voulez dire que les complots existent ? Non seulement les complots existent, mais ce qui est très intéressant, c'est que le deuxième ministre de la justice de Trump, M. Barr, avant de partir, a nommé un procureur spécial pour essayer de comprendre qui avait pris la décision de poursuivre Trump, vous savez, tout à fait au début de son mandat, de lancer l'enquête sur la complicité entre Trump et la Russie. Il avait... Et il continue à faire son enquête. Et il y a déjà eu deux ou trois personnes incriminées. mais d'un niveau assez élevé dans les cabinets d'avocats. Et tous ces gens travaillaient pour Clinton. Donc il semble de plus en plus évident, pour Mme Clinton, il semble de plus en plus évident que, en fait, cette... cette histoire de Trump qui était dans les mains de Poutine, c'était un complot qu'a monté... Un contrefeu qu'avait monté Mme Clinton, avec l'aide de tout le FBI, etc. Ils savaient tous que c'était faux. Et ils ont continué, pendant deux ans, deux ans et demi, à pourrir la campagne. Ils ont même impeached le président. Donc... Alors qu'il y avait des choses bien plus graves de l'autre côté. Il y avait des choses bien plus graves de l'autre côté. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est à quel point ça a été couvert par la grande presse. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Que les Clintons soient des ordures, tout le monde le sait. Et que le clan Clinton fasse marcher son réseau. Son réseau est de façon complètement illégale. Ça n'a surpris personne. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que, par exemple, lorsque l'ordinateur est sorti, vous l'avez dit, je crois que Twitter et Facebook ont complètement bloqué le site du Poste. Oui. C'est incroyable. Le New York Post, tout de même. Le New York Post, qui est le plus vieux journal américain, qui existe depuis l'indépendance des États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait étonnant. Donc vous avez eu une espèce de complicité active entre la grande presse, les GAFA, le FBI, et la CIA, et la campagne Clinton, pour un petit peu essayer de détruire le président élu des États-Unis. Donc il faut replacer ça dans une espèce de... Les preuves commencent à sortir. Il y a déjà eu un avocat qui a été inculpé. Et ce qui est très intéressant, c'est que le procureur de Rame a demandé à avoir ce qu'on appelle un jury spécial, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui sont une espèce de jury, et qui enterrinent ce qu'il fait au fur et à mesure qu'il embranle les preuves. Il a bien raison, parce que c'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce jury spécial, il existe. Ça prouve qu'il y a des preuves très graves, parce que tous les procureurs spéciaux ne demandent pas un jury spécial. C'est-à-dire qu'il a suffisamment d'éléments pour faire venir un jury spécial et demander à ce jury d'inculper les gens. Et donc, on est devant... Dans le fond, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on commence à avoir de plus en plus d'évidence qu'il y a eu un complot de l'État profond contre un président élu. Ensuite, ça amène à toutes les questions qu'on a pu se poser sur un certain nombre de trucs assez curieux qui ont eu lieu pendant l'élection, comme les bureaux qui ont été fermés de 3 heures à 7 heures. Oui, au moment où d'un seul coup, les élections... Où Trump était en tête, puis on ferme les bureaux, puis d'un seul coup, Trump n'est plus en tête. Il n'y avait plus personne pour vérifier. Il n'y avait plus personne pour vérifier. Ou on les empêchait de venir. Donc, il y a tout ça. J'hésite à dire ce que je vais dire, mais je crois vraiment... Allez-y ! Je crois vraiment que, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il y a eu un complot, c'est-à-dire d'un groupe criminel, qui sont les patrons de la CIA, les patrons du FBI, et tout ça étant soutenu par la grande presse et les GAFA. Et c'est un drôle de monde, parce que... Je peux raconter une petite histoire, mais il y a quoi ? Il y a 7-8 ans, avant que Trump ne soit élu pour la première fois, j'avais reçu à sa demande un homme qui était le président d'une des banques centrales américaines. Vous savez, il y a 7 ou 8 fédérales réserves. Et donc, je parle avec lui de l'économie américaine. Il était... C'était un de mes clients. Il était très sympathique. Et à la fin, il me dit, Charles, il faut quand même que vous compreniez quelque chose. Vous êtes déjà dessus d'accord avec ce que vous dites. Mais c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont tombés sous la coupe d'une mafia criminelle. Et que le grand problème des États-Unis, c'est comment allons-nous retrouver... Comment s'en sortir, oui. Comment s'en retrouver notre démocratie ? C'était, si vous voulez, c'est l'équivalent du gouverneur de la banque centrale qui me parlait à moi pour la première fois et qui me dit un truc aussi stupéfiant. Et donc, cet homme était parfaitement au courant que, par exemple, la réserve fédérale était tombée sous la coupe, c'est-à-dire la banque centrale américaine, était tombée sous la coupe d'un certain nombre de gens qui géraient la réserve fédérale, c'est-à-dire les taux d'intérêt, le taux de change, etc., en faveur d'une bande de criminels. Et, j'ai déjà été sorti, j'étais un peu estomaqué, parce que quand vous rencontrez un fonctionnaire français ou n'importe quoi, il vous dit rarement que le... Réserve, devoir de réserve... Devoir de réserve, il vous dit rarement que le président de la République est une vieille crapule, quoi. Il a trempé dans des tas d'affaires sorties, même si ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'a pas arrivé, mais... Oui, ils essayent de rester discrets. Ils essayent. Et puis, en plus, ça fait partie du boulot. Donc, je regarde tout ça et je me dis, nos démocraties sont bien malades. Pour que... Pour qu'on n'arrive pas à... Pour que le citoyen ne réussisse pas à avoir accès aux informations, ou qu'on plutôt, on lui donne une espèce de diète d'informations qui sont fausses, alors même que les journalistes savent qu'elles sont fausses. C'est là... Vous savez, c'est ce que... C'est ce que disait Solzhenitsyn. Il disait, il ne faut pas que le mensonge passe par vous. C'est-à-dire, vous avez le droit de ne pas dire ce que vous savez, parce que ça va... Vous allez perdre la peau. Mais vous ne pouvez pas participer au mensonge. Vous ne pouvez pas participer au mensonge. Vous ne pouvez pas dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui participent au mensonge de façon active, et qui sont dans des postes où, normalement, ils sont là pour essayer d'éclairer les autres. Il y en a un qui a tenté quand même de dénoncer tout ça. En plus du New York Post, c'est Julian Assange, mais il le paye cher de sa personne. Il a dénoncé, notamment le plan Clinton. Absolument. Le Julian Assange, je ne comprends pas que tous les journalistes du monde ne soient pas en grève pour protéger Julian Assange. Nous, ici, on en parle beaucoup, mais malheureusement, nous ne sommes pas... Non, Julian Assange, c'est un saint, cet homme. Je veux dire, il a risqué sa vie, il est là, il risque de partir en tôle, et je suis très déçu que l'Angleterre le laisse... Et oui. Et c'est là où aussi... Et que la France ne réagisse pas. On pourrait très bien offrir l'asile. On a parlé, et bon, on va continuer d'en parler, parce qu'il est 8h, c'est l'heure de faire un petit point sur les informations, mais juste, on en a parlé il y a peu de temps, on a fait cette comparaison entre Julian Assange et cette jeune journaliste en Russie, Oksani Yova, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a dit on vous ment avec sa pancarte. Celle-ci, Emmanuel Macron, lui a proposé le jour même l'asile en France. Julian Assange risque un petit peu plus, quand même, 175 ans de prison, dans des conditions absolument terribles, l'homme se porte déjà très mal, et pourtant, et pourtant, Macron, Emmanuel Macron, ne lui offre toujours pas cet asile tant demandé. Mais Macron, peut-être un petit peu complice de toutes ces crapules aux Etats-Unis. On va continuer d'en parler, on continue d'en parler, Charles Le Gave, on a jusqu'à 8h20 ensemble, mais on fait un rapide point sur les informations avec Alexandre Colby. Et nous retrouvons tout de suite cette table ronde révélation autour des informations de l'ordinateur de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, avec Charles Le Gave. La table ronde. Nous parlions de Julian Assange, il a dit les vérités, il doit être exécuté. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. On est dans le vif du sujet. Et c'est là où on a vraiment des problèmes, c'est que c'est celui de la séparation des pouvoirs. parce qu'on se retrouve dans un certain nombre de pays avec la justice qui est très, très proche du pouvoir exécutif. On n'a qu'à voir, par exemple, en France, la rapidité avec laquelle... L'affaire Fillon. L'affaire Fillon, la rapidité avec laquelle Fillon a été exécuté. Ah oui, c'était efficace. C'était efficace, ça a été fait en trois semaines. Et l'absence de rapidité sur une affaire beaucoup plus grave qui est, par exemple, l'affaire d'EDF ou l'affaire de... de ceux qui faisaient les centrales nucléaires françaises. Vous savez, c'est donc... Qu'on a vendu à General Electric. J'ai vendu Alstom. Alstom à General Electric sur lequel on a touché les commissions monstrueuses qui sont venues. Oui, l'affaire Benalla, l'affaire Colère. Il y a beaucoup d'affaires qui traînent beaucoup. Qui traînent, mais qui ne sont jamais poursuivies ni par la presse. Donc, autrefois, il y avait quand même une espèce de... Il y avait un relais et il y avait ce qu'on appelait des journalistes d'enquête. Aujourd'hui, on a l'impression que le rôle des journalistes, c'est simplement de relayer ce que dit l'agence France Presse. Parce que dans cet ordinateur d'Unter Biden, il y avait quand même beaucoup de choses intéressantes. La première, c'est que d'abord... Peut-être revenir un petit peu quand même sur, en effet, ces informations très, très importantes. Il y avait toutes les preuves qu'Unter Biden était un individu qui avait outrepassé la loi un certain nombre de fois très importante. Pour rappeler, l'Unter Biden a été payé par Burisma qui était une affaire ukrainienne. Alors ça, il faut qu'on en parle quand même. Parce qu'il y a quand même des liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait. Des potentiels liens, en tout cas. Des potentiels. Il est tout à fait... Et le président élu actuel s'est vanté d'avoir fait virer le procureur général ukrainien qui enquêtait sur son fils. Et on a des images de lui disant... J'ai dit au président de la République ukrainienne que s'il ne virait pas le procureur, les 2 milliards ou les milliards de dollars que vous devez recevoir en aide, vous ne le recevrez pas. Et nous avons aussi des extraits sonores, je crois, de ces discussions. De ces discussions, on les a, mais il l'a dit tranquillement. Donc le président américain fait virer le ministre de la Justice ukrainien parce qu'il enquêtait sur son fils qui était corrompu et qui touchait de l'argent d'une société pétrolière complètement corrompue. Et ça, ça ne gêne personne. Que fait Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, en Ukraine ? Est-ce que vous pouvez nous résumer cela ? Alors, il faut savoir que l'Ukraine est le pays le plus corrompu du monde. Je crois qu'ils sont sur la liste des pays corrompus. Ils sont tout à fait à la fin avec le Zimbabwe, etc. C'est vraiment le moment de l'accueillir dans l'Union européenne ? C'est vraiment le moment de l'accueillir dans l'Union européenne avec enthousiasme. Mais en plus, si vous voulez, vous regardez un petit peu, je crois que l'Union européenne vient de sortir, la Cour des comptes de l'Union européenne vient de sortir une étude il y a à peu près trois semaines sur la... On a donné beaucoup d'argent à l'Europe, à l'Ukraine, je crois. On a donné plus de 12 milliards d'euros. Où ils sont passés ? Personne n'a la moindre idée. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a reçu SOS Chrétien Dorian qui en tout cas souligne qu'il n'y a eu aucune aide dans les hôpitaux. Les hôpitaux leur disent qu'ils n'ont rien et que les hôpitaux, quelqu'un de l'hôpital aurait dit tout part dans les armes. Enfin, a dit. Ça c'est sûr, il l'a dit. Après... Tout part dans les armes, on aimerait être certain que ça ne parte pas. Par exemple, il y a la femme d'un ministre qui s'est fait choper en train de rentrer en Pologne avec 25 millions de dollars en cash. Donc ça ne part pas que dans les armes. Ça part aussi. En tout cas, ça ne part pas dans l'hôpital. Ça ne part pas dans l'hôpital. Donc peut-être, ils ont demandé au gouvernement français de les aider à organiser les hôpitaux. À ce moment-là, ça expliquerait pourquoi il n'y a rien qui arrive à l'hôpital. Mais c'est parce que nous, on est spécial. Et si vous voulez, on embauche des fonctionnaires et puis il y a de plus en plus de fonctionnaires. Il y a de moins en moins de médecins. C'est curieux. Mais enfin, on se retrouve dans un monde où, dans le fond, on est en train de nous présenter l'Ukraine comme le paradis de la démocratie alors que tout le monde sait que c'est le pays le plus corrompu du monde. Et tout le monde, il y a relisé les articles sur l'Ukraine qui étaient publiés il y a deux ou trois mois. Tout le monde vous disait que c'était un pays il y a quelques années. C'était complètement possible. Donc, Hunter Biden était corrompu par le régime. La seule raison pour laquelle il y avait ce poste, où je crois il touchait je ne sais plus quand une dizaine de milliers de dollars par mois, c'était parce qu'il donnait accès à son père qui était à l'époque vice-président de Biden. Et Biden était celui qu'Obama avait chargé de s'occuper de l'Ukraine. Et l'Ukraine, il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles il y a eu beaucoup d'argent qui ont été dépensés dans les armes en Ukraine et qui se sont retrouvés ensuite chez ISIS ou en Libye pour faire les révolutions syriennes ou libyennes. Donc, si vous voulez, il y a des liens entre la politique de Mme Clinton en Syrie et les armes qui venaient d'Ukraine et qui étaient achetées par de l'argent américain qui arrivaient et qui se retrouvaient en Syrie. Est-ce qu'il y a également des questions énergétiques puisqu'il était lui-même à la tête d'une entreprise, d'une branche, d'une entreprise gazière ? Il y a toujours... Il y a toujours... Vous savez, quand vous parlez de pétrole, quand vous parlez de gaz, vous arrivez immédiatement à parler d'armes et de services secrets. Si vous voulez, tout ce qui touche au pétrole et aux armes, ça sent rarement très bon. parce que c'est... Donc, ben oui, il est tout à fait certain que si, par exemple, il y a eu la corruption de la famille Biden par l'Ukraine, il est tout à fait évident que l'Ukraine est au courant et que ça leur donne peut-être un petit levier sur le président des Etats-Unis actuels. Pour jouer sur la politique actuelle qui est pour le moment en tout cas tout à fait tournée en faveur de l'Ukraine. Tout à fait tournée en faveur de l'Ukraine. Et du coup, on ne parle plus du conflit on ne parle plus de l'origine du conflit on ne parle plus des accords de Minsk on ne parle plus donc... On ne parle plus du rôle de l'Ukraine contre sa population depuis 2014 quand même, enfin une partie de sa population en tout cas. Par exemple, on avait interdit d'enseigner le russe dans les écoles alors toute la partie qui est dans le Donbass etc. est russe. On interdisait aux gens d'enseigner dans la langue des enfants du coin. Donc, je sais que par exemple le froid hier le président de la République ukrainienne vient d'interdire tous les autres partis que le sien. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas mais il se passe des trucs douzaines de partis qui ont été interdits qui ont été interdits et puis... Et les milices on peut parler aussi rapidement des milices militaires. Il y a des milices qui viennent de... L'Ukraine est un drôle de pays parce que vous avez à peu près un tiers qui est russe un tiers qui est polonais et un tiers au milieu qui est ukrainien si j'ose dire qui est une espèce de mélange. Et c'est un de ces pays qui... Quand les empires s'effondrent comme on l'a vu en Afrique il y a parfois des états qui n'ont pas des frontières bien raisonnables. Et donc, c'est peut-être ce qu'on a ici si vous voulez. C'est ce qu'on a ce qu'on a eu en Afrique ce qu'on a eu en Asie des états qui ne sont pas des vrais états qui ne sont pas des... Il n'y a pas de volonté de vivre ensemble mettons, voilà. Mais alors si on revient sur l'affaire Hunter Biden et les révélations de cet ordinateur qui donc est désormais également authentifié Grand Niveau Ah mais tout le monde savait que c'était vrai depuis le début. Oui, oui mais aujourd'hui ils le disent. C'est la différence. Parce que pardon mais jusqu'à maintenant le New York Times se gardait bien. C'est très facile de vérifier si un ordinateur par exemple vous prenez tous les emails dans les ordinateurs et vous faites un sondage vous allez voir les gars qui reçoivent les emails. Et vous voyez comme ça si tous les emails qu'ils ont reçus ont une contrepartie chez les gars qui étaient censés les avoir envoyés par exemple. Donc c'est très facile de voir si ça a été bidouillé vous faites un croisement quoi. Et bien tout le monde avait fait le croisement et tout le monde savait que cet ordinateur était vrai. Donc c'est extraordinaire. Alors pourquoi ça tombe maintenant ? Est-ce qu'il y a un intérêt là ? C'est intéressant parce que tout le monde connaît cette histoire en fait dans les services secrets et tout et ça apparaît aujourd'hui aujourd'hui même le New York Times Est-ce qu'on commence à trouver que Biden est gâteux et qu'il faut le virer ? Oui il faudrait s'en débarrasser Il faudrait s'en débarrasser mais en même temps celle qu'il y a derrière Kamala Rice il faut la trouver tout le monde tellement elle est incompétente donc ils ont un léger problème ils ont amené au pouvoir enfin les équipes Obama ont amené au pouvoir deux personnes Clinton dont tout le monde Biden dont tout le monde savait qu'il était gâteux et puis Kamala Rice dont tout le monde sait qu'elle est complètement corrompue alors ils ont un petit ils ont un léger problème Peut-être que même Biden c'est une interrogation peut-être qu'il est gâteux et corrompu Il a peut-être été corrompu avant c'est pas possible c'est pas impossible aussi donc Non mais on est dans un monde curieux ou alors il y a peut-être des journalistes qui redeviennent honnêtes aujourd'hui New York Times Non mais ça j'y crois pas trop je pense qu'il y a forcément un intérêt derrière pourquoi ça ressort maintenant alors que jusqu'à maintenant ils l'ont nié sans leur poser de problèmes de conscience Non non et puis sans apporter de preuves ce qui est embêtant c'est que si vous dites que c'est une machination russe pour discréditer Biden vous devez en apporter les preuves Et ça renverse aussi tout ce qu'on a dit sur Donald Trump notamment parce que ça permettait de décrédibiliser il y a eu un contre-feu terrible vous l'avez expliqué tout à l'heure contre Donald Trump en expliquant que lui était financé par les Russes Mais on accuse toujours les choses de ce qu'on fait soi-même Oui et en fait eux sont du côté ukrainien et pour le coup il y a vraiment des éléments très forts sur cette corruption et finalement c'est même presque étrange aussi le silence de Donald Trump alors on sait qu'à travers son avocat il réagit mais comment ça n'a pas pu sortir plus fortement cette affaire C'est très difficile quand vous vous heurtez à un blocage complet des médias Et des réseaux sociaux Et qu'on vous bloque dans les réseaux sociaux et qu'on vous accuse Il ne faut pas oublier que Donald Trump est le seul président des États-Unis qui a été impeached par la Chambre des représentants deux fois Chaque fois sans preuve et c'est ce qu'on appelle due process c'est-à-dire que deux fois les démocrates ont cru bon dans le fond d'impeach le président alors qu'il n'y avait rien dans le dossier et même plus on savait qu'il y avait des pièces et ce qui est très extraordinaire c'est que vous avez le patron des services secrets américains enfin le grand celui qui surveille tout qui a fait une remarque très extraordinaire parce qu'il a dit j'ai montré les preuves que tout ça n'existe pas à tous les grands démocrates chiffres tout ça ils les ont eus en comité secret parce qu'à ce moment-là vous montrez les vrais papiers et ils ont dit bon on prend bonne note et ils sortaient et ils recommençaient à dire les mêmes mensonges donc vous êtes devant une situation très curieuse où les gars qui faisaient les mensonges avaient un double discours se tenaient un discours dont ils savaient que c'était un mensonge c'est très troublant il y a une autre question parce qu'il y a la question du conflit d'intérêts notamment en Ukraine puisqu'on sait qu'il est donc Hunter Biden à la tête d'une branche d'une entreprise gazière il était consultant il était au board voilà au conseil mais il y a aussi la question quand même pour les Etats-Unis c'est très important encore plus important que pour nous je pense toutes les questions de pornographie voire pédocriminalité et ça il y a des éléments très forts dans cet ordinateur également il y a des éléments très forts dans cet ordinateur mais ça ni les équipes du poste personne n'a voulu y toucher parce que on dit c'est une ficelle qui emmène trop loin d'abord c'est une ficelle qui emmène trop loin et puis ensuite dans le fond Biden n'est pas responsable de son fils oui si son fils a monté des affaires dans lesquelles le père touchait ça c'est une question intéressante mais que le fils soit cinglé c'est pas la faute du papa oui oui non c'est certes c'est donc vous allez dans un truc qui sent mauvais vous préférez pas y aller il me semble enfin moi je serais vous attaquez pas les gens de la famille parce qu'ils se tiennent mal vous y pouvez rien vous avez les enfants de Churchill il y en a un ou deux qui étaient pas bien qui étaient pas bien honnêtes ils ont jamais été à ce point là mais quand même donc il y a des choses qui se font pas ce que je veux dire ça me paraît non mais on peut comprendre sa défense bien que là quand il s'agit de pédocriminalité ce ne sont que des interrogations on voit des photos avec des petites jeunes filles très très jeunes ça on n'a pas cherché là c'est quand même plus grave que juste des petits travers je dis pas que c'est pas grave mais à ce moment là si j'ose dire ils ont peut-être dit on va laisser passer l'élection et ensuite on condamnera le fils Biden s'il faut c'est peut-être ce qu'il va arriver d'ailleurs on va peut-être se retrouver oui parce que là finalement il est quand même de plus en plus inquiété si j'ai bien compris il y a un de ses collègues de travail qui est déjà en prison parce qu'il avait lui il avait escroqué des tribus indiennes ça c'est autre chose ça n'avait rien à voir avec l'Ukraine ça c'était juste des indiens locaux ça si j'ose dire d'accord enfin ça prouve ça prouve qu'il était quand même moyen du point de vue oui honnêteté honnêteté mais si on reprend ces révélations qui ne sont pas des nouvelles révélations mais qui reviennent aujourd'hui au goût du jour plus ou moins finalement parce que ça fait pas tant de bruit que ça et en France on n'en parle pas bien sûr que non ça nous permet quand même à votre avis d'expliquer aussi un petit peu la politique actuelle la politique actuelle est très étonnante parce que il faut connaître un petit peu les Etats-Unis il y a une espèce de groupe politique qui a commencé à sévir à l'époque du fils Bush donc du et qui sont ce qu'on appelle les néoconservateurs c'est à dire qui sont des gars qui viennent de l'extrême gauche et qui sont devenus des vingt-en-guerre pas possibles et c'est la famille Kagan c'est les c'est celle qui a été représentante des Etats-Unis à l'Ukraine qui avait organisé la révolution de Maïdan tout le monde le sait c'est pas des je ne dis rien de spécial donc vous en avez un certain nombre comme ça et ceux-là sont comme Maïdan est tout à fait à mon avis ils ne raisonnent plus c'est eux qui tiennent la diplomatie américaine à l'heure actuelle et ils ont l'air d'être maximalistes c'est à dire qu'ils veulent aller à la crise aller à la crise avec la Russie et moi ce qui me fait le plus peur c'est vont-ils aller à la crise avec la Chine aussi pour essayer d'arriver s'ils vont à la Chine en même temps ça va vraiment partir on voit la Chine qui pose les mêmes questions aux Etats-Unis que la Russie notamment sur les biolabs etc qui commence finalement à se mettre aux côtés de la Russie il est tout à fait évident que la Chine ne peut pas se permettre que les Etats-Unis détruisent la Russie donc ils vont certainement aider mais en même temps si le fait qu'ils aident amène les néo-conservateurs à essayer de se payer la Chine à ce moment-là je vous assure qu'on n'a pas fini de rigoler ça va y aller et c'est très embêtant parce que ce qui est très inquiétant aux Etats-Unis c'est l'absence de visibilité de qui est responsable de la politique c'est-à-dire Biden bon on lui fait une piqûre et puis il va faire une déclaration cinq minutes et puis on le remet dans sa cage mais je ne sais pas très bien quel est le groupe qui à l'heure actuelle fait la politique étrangère des Etats-Unis enfin si je crois que je sais mais c'est des gens qui ont été élus par personne et dont on a vu les résultats avec le fils Bush l'Irak enfin je veux dire ça n'a pas été beau à voir on peut se poser le même genre de questionnement avec le fonctionnement de l'Europe aujourd'hui et notamment Ursula von der Leyen qui prend des positions pas possibles qui commande des armes alors qu'elle n'en a pas les compétences et que cette personne n'a été élue par personne et après on peut revenir à un remontage et qui interdit Spoutnik et RT Moscou alors qu'elle n'en a pas la capacité ni juridique ni constitutionnelle et que tous les gars en Europe se couchent et interdisent ces trucs là ou la liberté de la presse et une personne qui n'est pas tout à fait vierge en plus d'affaires judiciaires donc ça pose elle a eu plein d'ennuis quand elle a été ministre de la défense elle a eu plein d'ennuis et puis en plus elle a quelques ennuis avec quelques signatures de vaccins qui paraît-il ne seraient pas bien nets donc c'est curieux mais ce que vous dites est intéressant mais on retrouve une espèce de confusion entre le système politique et les grands groupes soit pharmaceutiques soit de... aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis et on n'a pas l'impression que la politique soit faite pour le bien le bien du petit peuple ça n'a pas l'air de voguer très haut dans leur... on a un vrai problème de démocratie aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'essayer de remplacer la souveraineté du peuple la démocratie par le régime de la loi d'une loi qui est créée par des technocrates et vérifiée ensuite par des cours de justice à qui on aurait abandonné notre souveraineté juridique et qui disent que c'est ça la loi mais la loi c'est ce que j'accepte c'est parce que des gens que je n'ai pas élus décident pour moi aujourd'hui les lois en Europe sont des choses qui ne sont pas votées par moi et la commission européenne est à la fois pouvoir exécutif et pouvoir législatif ce qui n'existe pas dans une constitution normale donc on a un vrai problème de représentativité de nos démocraties c'est peut-être ça le vrai grand remplacement c'est le remplacement de nos... oui c'est ça il faut les remplacer eux ils veulent remplacer la souveraineté ils ont remplacé notre souveraineté ils ont complètement remplacé notre souveraineté et ça se passe aux Etats-Unis c'est très curieux ça se passe en Europe et c'est toujours le même message de dire les tribunaux extraterritoriaux représentent l'intérêt général et ça n'est pas vrai les tribunaux extraterritoriaux ne représentent pas la souveraineté de l'Europe en France ils disent il y a quelque chose qui est supérieur à la souveraineté du peuple ça n'est pas vrai une dernière question Charles Le Gave parce qu'on arrive à la fin de cette émission comme vous avez commencé à toucher du doigt cette information que je trouve très importante on voit comme un parallèle entre la gestion de la crise sanitaire et la gestion de la crise aujourd'hui de la guerre notamment c'est exactement les mêmes procédés qui sont utilisés c'est à dire c'est la diabolisation c'est l'interdiction de la discussion et si vous présentez une information en disant peut-être les vaccins ça ne marche pas vous vous êtes aussi bien considéré que si vous dites l'Ukraine n'est peut-être pas complètement innocente de ce qui lui arrive il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire avec des suspensions de comptes Twitter des blocages de journaux on a parlé de RT Today mais avant c'était le New York Post pour la faire avec des blocages et donc ils tapent très fort c'est à dire qu'on est passé dans un régime où les gens qui nous gouvernent disent je suis le camp du bien et si vous n'êtes pas avec moi c'est que vous êtes dans le camp du mal et dans ce moment là j'ai le droit de vous foutre en cabane un manichéisme très pratique un manichéisme très pratique mais surtout ça empêche la discussion la base de la démocratie c'est quand même la discussion socratique où vous dites aux gens écoutez je ne suis pas d'accord avec vous voici pourquoi et vous avez le droit et le pouvoir de le dire aujourd'hui on est en train on vous garde le droit théorique mais on vous empêche de parler donc cette espèce de mutisme forcé que vous trouvez dans la presse française de façon extraordinaire est insensé dans une démocratie vous ne pouvez pas mener une démocratie si vous vous engueulez et bien merci beaucoup chargave financier entrepreneur et fondateur de l'institut des libertés libertés tant désirée et tant choyée ici par nous et liberté avec un s tout à fait les libertés c'est pas la liberté qui est une notion totalitaire c'est chacune des libertés individuelles comme la liberté de la presse ou la liberté de dire des conneries si j'en ai envie merci beaucoup en tout cas chargave ici vous aurez toujours la liberté d'expression vous êtes toujours le bienvenu ici merci encore 7h 9h sur Radio Courtoisie suivez la ligne droite sur Radio Courtoisie